Salut à toutes et à tous c'est Origine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de Call of Duty au sens extrêmement large du terme puisque là on va parler de plein de sujets différents, on va commencer tout de suite avec Verdance qui pourrait faire son retour selon un des développeurs d'un des futurs jeux Call of Duty évidemment quand on entend ça on pense directement à Warzone Mobile puisque on sait que Verdance ne devrait pas faire son retour sur le Warzone classique de PC et de console mais donc ce serait bien la map qui serait prévue pour Warzone Mobile donc c'est quelque chose sur lequel on pouvait s'y attendre puisqu'on voit que Caldera n'est pas forcément très très aimé des joueurs donc du coup on se dit bien qu'ils vont s'appuyer sur quelque chose qui est apprécié des joueurs et en plus de ça comme ça ça leur fait un petit peu moins de travail et moins de travail de création puisqu'ils vont se baser sur des choses qui ont déjà existé au sein de Warzone classique ensuite je voulais vous parler aussi de l'event de la saison 3 puisqu'on avait eu un premier teasing par rapport à ce King Kong vs Godzilla donc je vous mets la vidéo tout de suite à l'écran et ensuite en plus de ça on a eu une deuxième vidéo où cette fois du coup quand on mettait au spectrogramme donc vous le savez en fait quand on met une représentation visuelle d'un son il y a des choses décrites en fait c'est le petit jeu de pistes qu'ils nous ont fait et donc sur la première vidéo que je viens de vous poster ils avaient mis quelque chose en lien justement avec le fait que ces monstres existent ils sont réels donc ils avaient mis they are real donc c'est à dire qu'ils existent ils sont vraiment concrets ensuite là on a eu un deuxième teasing donc je vous mets la vidéo et avec cette vidéo du coup cette fois c'est ils arrivent donc voilà c'est pour vraiment teaser et faire une petite montée en puissance et on voit que le but c'est tout simplement d'atteindre le 27 avril avec le début de la saison 3 qu'on puisse avoir cet event donc voilà ça c'est vraiment une chose qui est vraiment pas mal faite et on voit qu'ils mettent des nouveautés et c'est plutôt intéressant d'ailleurs je voulais vous faire un petit point à la fin de la vidéo par rapport à ça mais du coup ensuite en plus de ça on a eu un email en fait pour présenter un petit peu cet event avec la carte de Caldera qui pourrait donc être un petit peu modifiée suite à cet affrontement entre Godzilla et Kong et on a eu un premier teasing par rapport du coup à Godzilla au sein de l'eau mais on imagine bien qu'il va y avoir d'autres emails pour teaser aussi l'arrivée de King Kong puisque là pour moi on a eu la version Godzilla on imagine bien qu'on va avoir une deuxième série d'emails par rapport cette fois à King Kong alors je voulais juste faire un point par rapport à ce que je disais par rapport au teasing je trouve ça assez intéressant qu'il fasse un mini jeu de piste par rapport à une saison donc on voit quand même que Call of Duty Vanguard est énormément critiqué on voit que Caldera est énormément critiqué et je crois vraiment que ça y est ça a vraiment eu un impact sur Call of Duty à la fois les mauvaises ventes à la fois les critiques parce qu'on voit que du coup Call of Duty ne fait pas de Call of Duty en 2023 on voit que sur Vanguard il n'y aura pas de map à objectifs en mode zombie ce sera bien des maps à manches donc ils ont vraiment tenu compte des joueurs et de leur avis et c'est vraiment une très très bonne chose on voit qu'on a eu un réel impact et c'est vraiment bien je tiens compte un petit peu de tout ça parce qu'on critique énormément toujours Call of Duty mais regardez un petit peu l'état de Battlefield 2042 ils sont à la rue alors que pourtant derrière ces Electronic Arts c'est des gens extrêmement puissants là on voit quand même que Halo Infinite ça pêche un peu et c'est pas ouf ici non plus le contenu Call of Duty Vanguard a été énormément critiqué mais regardez un petit peu quand même il y a du contenu qui sort il y a encore un event qui arrive et là ils ont tenu compte des critiques ils vont changer des choses par rapport à tout ce qui va se passer au niveau des futurs maps zombies ce sera bien des maps à manches ce ne sera pas des maps à objectifs là on voit aussi que sur Black Ops Cold War on a demandé des nouveautés au niveau du zombie il y a un super secret qui arrive donc on voit quand même que Activision se bouge et ça fait vraiment plaisir donc vraiment quand on regarde que Call of Duty c'est vrai que Call of Duty Vanguard a déçu il y a eu plein de bugs mais regardez l'état de Battlefield 2042 regardez l'état de Halo Infinite regardez l'état de plein de jeux vraiment Call of Duty avec la pandémie avec le Covid et tout je trouve qu'ils s'en sortent quand même pas trop mal et on voit qu'ils prennent la bonne direction ils prennent la bonne décision et pour le futur ça annonce vraiment du bon donc vraiment un grand grand bravo parce qu'on est tout le temps dans la critique et dans le voilà moi je sais que j'aime bien critiquer aussi le fait que par exemple pour la prochaine map zombie ok ils reprennent Shinonuma mais bon ils vont ajouter une nouvelle partie de la map ils vont quand même reprendre le système des maps à manches donc ils tiennent compte des joueurs et c'est vraiment une autre chose donc voilà les potes j'espère vraiment que ça vous aura plu n'hésitez pas à me laisser vos identifiants puisque je vous l'ai dit on essaye cette semaine de se capter en stream pour qu'on puisse faire les secrets zombies de Black Ops Cold War pour se préparer au super secret qui va sortir avec la saison 3 donc n'hésitez pas vraiment à me laisser vos identifiants Activision et ensuite comme ça on pourra s'ajouter pour faire un petit peu tous ensemble les secrets de zombies de Cold War pour pouvoir préparer ce super secret j'espère vraiment que ça vous aura plu à très bientôt et je vous viens à l'a 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 actress C'est parti.